Générique 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 Bonjour, Karine Croze, bienvenue. Vous êtes donc la directrice de l'engagement du groupe Carrefour. En janvier 2018, il y a le plan Carrefour 2022 qui était lancé. L'ambition, c'était mettre le bien manger à la portée de chacun. Ça veut dire quoi, le bien manger ? Alors, le bien manger, on l'a mis après dans notre raison d'être, c'est la transition alimentaire pour tous. C'est-à-dire qu'on veut passer à des modèles alimentaires plus vertueux, plus sains, plus équilibrés, plus respectueux aussi des pratiques agricoles pour tous, c'est-à-dire avec un critère d'accessibilité prix, que ça soit accessible à tous. Et donc, c'est ça notre raison d'être qui s'appuie sur un historique assez fort chez Carrefour. Parce que parfois, on l'oublie un peu ou on ne le sait pas, mais Carrefour est positionné depuis longtemps sur ces sujets de bien manger. En 92, par exemple, c'était l'époque du sommet de Rio de Janeiro sur le développement durable. Tout le monde se demandait ce qu'était le développement durable. Carrefour inventait les filières qualité Carrefour, qui sont désormais un marqueur fort chez nous, de produits qui sont produits sans pesticides, avec des pratiques agricoles durables. En 92, on a lancé le bio aussi, le premier pain bio. Ça fait 30 ans qu'on en fait chez Carrefour. Donc, on a été très précurseurs. Et l'idée de notre PDG Alexandre Bompard était évidemment de continuer et de renforcer cet engagement sur la santé, sur l'alimentation. Et donc, c'est pour ça qu'il a lancé le programme en 2018 qui s'appelle Act for Food, s'engager pour une alimentation accessible de qualité à tous, avec plusieurs grands marqueurs qu'on a déclinés, et qu'on a développés depuis 2018. On rentrera un petit peu dans le détail, notamment du bio. Mais pour vous, c'est quoi ? Si on parle de RSE, c'est un vecteur de business, d'efficacité, de croissance d'une certaine façon. On peut, on doit l'intégrer comme ça ? Exactement. Alors moi, je suis vraiment convaincue que la RSE doit créer de la valeur. Ça doit créer du business. Sinon, je pense que quelque part, la RSE court à sa perte. Si jamais on se dit que c'est de la philanthropie ou du mécénat, ce qui a pu être le cas au début de la RSE, dès qu'il y a une crise, comme la crise actuelle, on pourrait tenter de réduire les budgets. Le seul moyen que la RSE soit viable dans la durée, c'est qu'elle crée de la valeur. Et nous, chez Carrefour, c'est vraiment notre tropisme, notre ADN, d'essayer de faire de la RSE qui crée de la valeur. Je vais vous donner un exemple, par exemple, la lutte anti-gaspillage alimentaire. Je pense que le gaspillage alimentaire, on voit bien qu'essayer de le réduire, c'est une priorité environnementale, écologique, sociétale. Et donc, on le fait beaucoup chez Carrefour, et en même temps, on crée de la valeur. On a un exemple, on a un partenariat avec la start-up Too Good To Go, qui est assez connue, qui avait fait la une du Times sur les 50 start-up les plus innovantes. On commercialise des produits dans des paniers qui arrivent bientôt à expiration. Grosso modo, vous payez 4 euros un panier d'aliments qui en vaut 12, mais dont la date limite de consommation arrive dans 2 jours. Donc évidemment, ça évite de jeter des aliments qu'on aurait jetés. Ça permet à des gens d'avoir accès à la nourriture, auxquels ils n'auraient peut-être pas eu accès. On a des paniers viande, par exemple. Maintenant, il y a certaines personnes qui peuvent y avoir accès. Et puis, le patron du magasin, qui au départ était peut-être un peu réticent à se dire « Pourquoi je vais aller faire ça ? » Il voit des gens qui viennent en magasin acheter le panier Too Good To Go et qui, en même temps, ont oublié d'acheter une brique de lait, un peu de beurre, et qu'ils achètent chez nous plutôt que chez un concurrent. Et donc, nous, c'est un peu la RSE qu'on essaye de développer, de la RSE vertueuse, où tout le monde y gagne. La planète et l'environnement. Le client qui a accès à une offre auquel il n'aura peut-être pas eu accès. Et puis, le patron du magasin. Parce que quand on parle de RSE, il faut toujours penser qu'on a des opérationnels chez nous. Il faut les convaincre. Il faut qu'ils voient un avantage à déployer des politiques RSE. Et c'est comme ça qu'on a conçu un peu tout notre programme Act for Food et de transition alimentaire, d'essayer d'embarquer tous nos patrons de magasins qui sont vraiment la clé du succès chez nous avec des initiatives qui leur amènent des clients au magasin. C'est intéressant, parce qu'on est vraiment dans le principe de réalité qui vaut aussi pour le bio. On s'est rendu compte, depuis peut-être un an et demi, deux ans, qu'il y avait un petit coup de frein sur certains produits. Ça a été vrai, par exemple, sur le lait bio qui a perdu des parmi marchés au bénéfice du local. Est-ce que c'est une tendance générale, ça ? Et si oui, comment vous la compterez ? Alors, c'est une tendance, dans la mesure où le bio s'est énormément développé ces dernières années, probablement parce que les consommateurs l'associaient au sujet de santé, de préservation de l'environnement. Et je pense que maintenant, les consommateurs se disent qu'il y a aussi d'autres produits à côté du bio qui peuvent aussi répondre à ces critères-là. Je vous parlais de nos filières qualité Carrefour. Ce n'est pas exactement pareil. Ce n'est pas du bio, c'est de l'agroécologie, mais ça revient un petit peu au même. On voit aussi un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le végétal, tout ce qu'on appelle le végan. Et là aussi, on essaye d'être leader chez Carrefour du végan, comme on l'a été pour le bio. D'ailleurs, c'est quelque part grâce à Carrefour qu'on a démocratisé le bio à prix accessible. On essaye de faire pareil pour le végan. Et là encore, en essayant de concilier un peu tous les critères, l'alimentation végétale, c'est un impact énorme sur le climat puisqu'évidemment, tout le monde sait que ça produit moins d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup d'études qui disent que si on réduit un tout petit peu la part de viande dans son alimentation, on peut gagner quelques années d'espérance de vie. Et puis, si demain, Carrefour a l'offre végétale la plus développée du marché, je pense que vous connaissez tous comme moi des parents, des mères de famille dont généralement les adolescents, les grands enfants deviennent véganes, ils viendront faire leur course chez Carrefour plutôt que chez d'autres. Et c'est ça qu'on essaye de concilier, d'avoir à chaque fois l'impact pour toutes nos parties prenantes. D'accord, et donc d'avoir une offre qui soit la plus variée possible. Sur le bio, ça suppose souvent un accompagnement des agriculteurs, des exploitants, c'est un petit peu assez long. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les accompagner en termes de risque, d'investissement ? Comment vous fonctionnez par rapport à ça ? Nous, on fonctionne beaucoup avec de la contractualisation qui nous semble être le moyen quelque part le plus pérenne, le plus sain d'accompagner les agriculteurs avec des contrats qui leur donnent de la visibilité. Parce que ce qu'on entend tout le temps et ce qui est vrai, c'est que les gens, les producteurs ont besoin de visibilité. Donc nous, c'est beaucoup de contractualisation qu'on fait d'ailleurs sur la majorité de nos filières. C'est comme ça qu'on donne de la visibilité sur des volumes, des prix, et que les gens, après, peuvent faire les investissements nécessaires et s'engager sur la durée. Je reste sur le bio. Le bio qui vient de loin, enfin de l'autre bout de la planète, est-ce que c'est cohérent ? Première question. Et deuxième question, est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour un groupe aussi important que Carrefour de contrôler toute la chaîne de valeur ? C'est-à-dire d'être sûr il y a tellement de sous-traitants qui peuvent rentrer en jeu pour certains produits que ça devient quasiment impossible d'assurer le contrôle de la chaîne de valeur. Alors ça, il est vrai qu'on y passe du temps. C'est tout ce qu'on appelle la loi sur le devoir de vigilance, d'essayer de contrôler tout ce qui arrive chez nous, nos fournisseurs directs, nos fournisseurs indirects. On a deux sujets pour répondre à votre question. Un, on essaye d'informer notre client, que quand il voit que c'est de la banane bio, il sache que c'est de la banane bio qui vient de France ou qui vient d'ailleurs, et qu'après, il fasse son choix aussi de vraiment de lui indiquer l'origine. Et puis nous, surtout, on passe beaucoup de temps sur nos matières premières qu'on appelle sensibles, le cacao, le bœuf, le soja, pour essayer vraiment de remonter le plus haut dans la chaîne de valeur et d'essayer de tout tracer. On a beaucoup de projets innovants aussi avec de la blockchain, avec des QR codes. On l'a lancé, ça n'a rien à voir avec les bananes, mais sur du coton. On a du coton bio. Si vous allez en magasin, par exemple, tous les linges pour enfants, toutes les yettes, vous pouvez scanner le QR code et savoir où est-ce que ça a été produit sur du coton bio. le plus possible, parce que vous avez raison, c'est une question que nous posent beaucoup les consommateurs, d'où ça vient, même si c'est bio, et d'avoir la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Alors, il y a un autre, il y a deux autres thèmes, on va essayer d'aller vite. Peut-être sur les économies d'énergie en ce moment, voilà, une mobilisation générale en France. Les entreprises sont évidemment sollicitées. Comment vous prenez votre part ? Alors, nous, on la prend de manière assez massive, j'allais dire. Je pense que dans la grande distribution, ça fait longtemps qu'on était sensible au coût de l'énergie parce que ça coûte cher chez nous. On s'en doute. Il y a évidemment tout ce qui est éclairage qu'on voit tout de suite. Il y a surtout les meubles froids, les meubles où vous mettez vos yaourts, vos surgelés, et puis les centrales de froid pour produire le froid. Donc, chez nous, ça a toujours été un sujet de coût et je pense que toute la grande distribution s'était engagée depuis longtemps à essayer de réduire le coût. Donc, c'est peut-être difficile de faire des économies supplémentaires si vous en faisiez déjà pas mal. On en faisait déjà. C'est pour ça qu'on a pu se mobiliser assez tôt. Donc, chez Carrefour, on a signé dès mi-juillet une charte avec EcoWatt qui est devenue assez connue depuis. Donc, on prend l'engagement en cas de surchauffe du réseau cet hiver, soit en cas d'alerte orange de réduire la lumière, le chauffage dans nos magasins. Donc, ça sera assez visible pour nos clients. Soit carrément, en cas d'alerte rouge, d'actionner nos groupes électrogènes de secours qu'on a dans nos magasins. Et donc, tous les magasins Carrefour de France sortent du réseau électrique, ce qui permet d'éviter des coupures chez les particuliers. Donc, ça, on avait déjà quelque part l'infrastructure, les réflexions sur le sujet. Et puis, surtout, notre PDG Alexandre Bompard a annoncé à fin août qu'on allait augmenter les investissements pour rénover nos centrales froides. Donc, c'est les fameux meubles qui produisent le froid pour les surgelés. C'était quelque chose qu'on avait déjà en tête mais qu'on va accélérer pour essayer, là encore, de réduire les économies d'énergie. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et puis qui est central dans nos magasins. Vous parliez de baisser la lumière. Ça m'offre la transition vers ces heures silencieuses que vous proposez dans certains de vos magasins. Démarches inclusives, ça s'adresse aux personnes notamment qui souffrent de troubles autistiques mais pas seulement. Alors, c'est quoi ? Il y a moins de bruit, il y a moins de lumière ? Exactement. Alors, c'est une initiative qui nous vient d'Argentine où un patron de magasin avait un enfant autiste. Il s'est rendu compte qu'en baissant la lumière, en réduisant surtout le son, son enfant pouvait venir faire les courses. Ça s'est déployé en Argentine puis on l'a rapatrié. Maintenant, on le fait dans tous les pays du monde. Donc, deux heures par jour ou parfois plus dans certains pays, on réduit la lumière, on réduit le son et c'est notamment des enfants qui ont un trouble autistique qui peuvent revenir en magasin et ce que vous dites en effet est vrai c'est que ça plaît beaucoup évidemment aux familles d'enfants autistes mais aussi de manière universelle. On entend beaucoup parler autour du handicap, de la conception universelle. Généralement, on essaye de prendre en compte un problème, une difficulté liée au handicap pour que nos magasins soient plus inclusifs et en fait, on se rend compte que ça plaît à toute une série de personnes et c'est une initiative très plébiscitée. Et on continue sur cette lancée. On réfléchit, on a un partenariat avec Autisme France. On réfléchit aussi à faire des espaces calmes dans des petits espaces qu'on pourrait faire à l'entrée des magasins pour justement avoir un petit peu un sas de décompression. Vous avez dû voir, il y avait une journée paralympique à la Bastille samedi en lien avec les JO 2024 dont Carrefour est partenaire et on a testé cet espace calme et ça a beaucoup plu aux gens qui venaient le tester. Donc voilà, et ça ne plaît pas que aux gens qui sont concernés par le handicap qu'on essaye de prendre en charge et ça plaît un peu plus et voilà, c'est ça qui nous fait plaisir, au-delà du handicap 1. Merci beaucoup, merci Karine Cross, à bientôt sur Bsmart. On passe à notre débat, à la découverte des fondations philanthropiques.